Hello, on se retrouve pour la suite de l'album, c'est à dire la déco. Alors j'ai préparé deux trois trucs mais pas encore énormément donc je vais voir un petit peu au montage comment ça va se passer donc là déjà je vais venir mettre quelques rubans on va également faire une pochette mettre des petits coins et puis voir un petit peu pour la déco de la couverture et puis je pense que ce sera bon alors dans un premier temps je vais mettre mon pistolet à colle chaude s'il veut bien s'allumer à chauffer alors il y aura deux rubans ici à l'arrière il y aura un ruban ici et ensuite je ne l'ai pas encore coupé je vais peut-être en profiter pendant mon pistolet à colle chauffe je vais venir mettre ces petits rubans de petites boules ici au dessus donc pour rappeler l'hiver ça ça ira là et c'est ici que je voudrais faire une pochette avec ce bleu là comme ça on a un espèce de camaïeu de bleu tout simplement je n'ai même pas encore dimensionné la pochette je vais vraiment dans un premier temps d'abord coller les rubans si vous pouviez voir le bronx que j'ai mis autour de là où je scrape voilà voilà mais je me dis que peut-être celui ci je pourrais peut-être même tenter de le coller à la scotch en fait j'ai pris ce morceau ci également pour qu'il vienne par contre je me rends compte que je n'ai pas du tout coupé à la bonne taille je oublie de zubidou il faut que je coupe là un petit beau alors ici c'est même pas du ruban ce que j'utilise c'est du biais mais je vous avouerai que je pensais être plus riche que que je ne suis en rebond turquoise en fait simplement donc voilà du fait que ma cartonnette était légèrement décalé ça fait un vilain pli là et c'est ça qui me plaît pas trop et c'est pour ça que on va habiller un petit peu l'album de 1 ça cartera les défauts et puis de 2 là comme ça de toute façon c'était un petit peu vide je trouve alors par contre ce ruban si ce biais ci est quasi de la même couleur que mon papier donc ça par contre c'est top c'est une matière qui est légèrement élastique donc c'est le temps plus top je vais essayer de pas faire des grosses tâches de colle partout ce serait bien et bien en fait je ne sais pas pourquoi je vais recouper parce que en fait il était à la bonne taille hop là on enlève ça j'espère qu'il m'en reste oui je pense que je vais le placer et couper par la suite ce sera plus judicieux c'est mieux faire comme ça en fait j'essaye de trop préparer je pense de trucs à l'avance parce que malgré malgré tout pour un album qui est pas énormissime vous aurez eu quand même pas mal de vidéos et du coup ça me fait faire des petites bêtises ça se rattrape et là le morceau il ya de la colle il va sécher et je le réutiliserai à un autre moment dans un autre projet par contre ici il faut que j'essaye de remettre un peu de colle sur la fin et ma colle chaude est chaude du coup donc c'est parfait j'ai dit une fouillette voilà hop et donc à la colle chaude je vais venir coller c'est vraiment toute la longueur alors par contre à la colle chaude on y va on y va par étapes parce que sinon après la colle sèche et ça ne tient plus qu'elle voit on y va on y va on y va on y va on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 cm là Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501